Bonjour à tous et bienvenue pour Captain Fantastic en 180 secondes. 180 secondes, c'est le temps qu'il vous faudra en regardant ce film pour questionner le bien fondé de notre mode de vie. Dans la catégorie Un certain regard à ce festival de Cannes 2016, sortant le 20 juillet 2016 et réalisé par Matt Ross, Captain Fantastic nous raconte l'histoire d'un père dévoué à éduquer ses 6 enfants reclus dans la forêt. Il est dévoué à les éduquer à la perfection aussi bien intellectuelle que humaine. Lorsque leur mère meurt, ceux-ci doivent traverser les Etats-Unis pour lui rendre un dernier hommage et se confronter au monde extérieur. Et c'est un film qui est très réussi, très drôle, très touchant, très intelligent. C'est mon gros coup de cœur de ce festival de Cannes. Il est très réussi parce qu'on part déjà d'un statu quo, d'une situation initiale assez rigolote et assez intelligente de se demander qu'est-ce que ça ferait si on éduquait nos enfants à être des gens intelligents, avec des vraies valeurs. Et là-dessus c'est déjà cool. On a du coup un effet miroir au voyage initiatique. Comme je vous le racontais, ces enfants vont traverser l'Amérique avec leur père pour rendre un dernier hommage à leur mère. Et du coup vont être confrontés à l'Amérique. Et du coup l'Amérique un peu couillonne. Mais là où c'est particulièrement bien foutu, c'est qu'on ne joue pas sur les stéréotypes. Dans le sens qu'effectivement ils vont être confrontés à d'autres personnes qui ont d'autres valeurs que les leurs. De mauvaises valeurs, celles qu'on partage, que la société nous implique à partager. Société, consumérisme et compagnie. Mais ils ne vont jamais être confrontés à des méchants cons en fait. Le principal méchant du film c'est leur grand-père, du coup Frank Langella qui s'en sort très bien. Et en fait il n'est pas méchant, il a juste des valeurs différentes à celles de Viggo Mortensen. Et même certaines valeurs par rapport à l'enfance, dans le sens où il estime qu'il faut les protéger et les éduquer dans un certain dogme. Qui ne sont pas idiotes et qui peuvent aussi très bien se défendre. Et du coup le film arrive à faire ce parti pris d'éviter tous les pièges que le sujet pouvait impliquer. On a en plus un casting vraiment au top. Viggo Mortensen guide ça de la plus belle des manières, c'est un parfait Captain Fantastic. Et chose rare, il faut le spécifier, tous les enfants sont très bien. On en a 6, certains des très jeunes, et ils sont tous super justes. Ils nous donnent tous des bons moments de performance. J'y pensais à comparer ça au livre de la jungle, je pense qu'ils ont juste été très bien guidés par leur réalisateur. Il y a une réalisation globalement simple mais efficace, on se retrouve dans un road trip qui m'a rappelé un petit peu Little Miss Sunshine. Pas de fulgurance folle mais c'était pas nécessaire et ça sert très bien le propos. Comme je vous le disais il y a une vraie force des dialogues qui évite aussi adroitement la bien-pensance dans laquelle le film aura pu tomber. En fait, tout y est correctement formulé, tout y est correctement exprimé. Ça s'intéresse à ce que des enfants pourraient avoir d'inadaptés dans un monde inapte, si on les avait éduqués correctement aux vraies valeurs humaines plutôt qu'aux valeurs de notre société. Et du coup ça fait bien réfléchir. Ça fait bien réfléchir et pourtant c'est aussi très rigolo. Enfin c'est un bon mélange en fait entre les moments d'émotion et les moments de rigolade, parce qu'il y a vraiment des situations vraiment marrantes. Et du coup ça en fait un divertissement intelligent et très bien pensé. Donc un excellent film indé, un bon road trip. Moi comme je vous ai dit ça m'a rappelé Little Miss Sunshine qui était vraiment un petit chef-d'oeuvre. Et je vous invite à aller le voir dès qu'il sortira en salle. Top ! Trois minutes pile. Parfait. Et ben je suis content d'avoir pu vous parler de ce film parce que c'est vraiment mon coup de cœur du Festival de Cannes. Donc n'hésitez pas à aller le voir, j'ai peur qu'il sorte un petit peu de manière discrète le 20 juillet. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner. Ne pas hésiter à aller consulter la page de Directive Première pour d'autres critiques en 180 secondes.